Bonjour, je t'ai raconté l'histoire de Saül, le premier roi d'Israël qui n'a pas obéi à Dieu. Alors Dieu a choisi un homme selon son cœur, le jeune berger David. David est maintenant un jeune homme. A nouveau, il y a la guerre entre Israël et les Philistins. Les trois plus grands frères de David partent de la maison pour entrer dans l'armée de Saül, et David retourne chez lui pour s'occuper des brebis et des moutons de son papa. Un jour, le papa envoie David vers ses frères pour leur apporter de bonnes choses à manger, pour les encourager. Alors David arrive près d'eux et leur demande comment ils vont. Soudain, il se passe quelque chose de spécial, de bizarre. Les soldats d'Israël se mettent à fuir. Mais pourquoi ? Parce qu'un géant immense, un soldat puissant de l'armée des Philistins, vient les menacer. Ce géant fait plus de trois mètres de haut et vient chaque jour entre les deux armées pour insulter Israël et son Dieu, l'Éternel. Il est tellement grand et fort que tout le monde a peur de lui. Il leur dit chaque jour, « Je suis Goliath, le Philistin. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Tous les soldats de Saül ont peur et disent, « Vous avez vu ce géant ? Si quelqu'un le bat, Saül le récompensera et le rendra riche. » Alors David redemande au soldat près de lui ce qu'on fera au vainqueur. Il ne peut pas supporter qu'on insulte son dieu ni son peuple. Son grand frère se met en colère contre lui, mais David continue à poser ses questions. Alors Saül le fait venir et David lui déclare que lui, oui, lui, il va aller se battre avec le géant. Mais tu es trop jeune. Ce géant est un homme de guerre. Il a l'habitude de se battre, lui dit le roi. « Moi, je me suis battu contre un lion et un ours, et je les ai tués pour protéger les brebis de mon père. Alors je vais faire la même chose à ce Philistin, car il a insulté l'armée du dieu vivant, répond David. « L'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'éternel soit avec toi. » Alors Saül donne à David ses habits de guerre, son casque et son épée. Mais David n'en a jamais porté et il n'arrive pas à marcher avec. Alors il ne les prend pas. À la place, il prend son bâton de berger, cinq pierres bien lisses et sa fronde. Une fronde, c'est une bande de cuir où on met un petit caillou qu'on fait tourner, puis on ouvre la bande et le caillou est projeté avec force. C'est son arme de berger. Puis il va vers Goliath le géant qui se moque de lui, car il le regarde comme un enfant beau et blond, mais pas comme un soldat. Il menace et insulte David pour lui faire peur. Mais David ne se décourage pas. Et David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. » Aujourd'hui, tout le monde saura qu'Israël a un Dieu, car c'est lui qui me donnera la victoire. Quel courage, hein ? Alors les deux hommes s'avancent, et David court avec sa fronde et lance une pierre directement dans le front du Philistin, qui tombe le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Ensuite, il prend l'épée de Goliath et lui coupe la tête. Alors, c'est la panique dans le camp des Philistins. Ils sont morts de peur et s'enfuient, car leur géant est mort. L'armée d'Israël les poursuit et gagne cette guerre. À partir de ce jour, Saül choisit David pour devenir le chef de son armée. David reste donc avec Saül et gagne toutes les guerres pour Dieu et Israël. Ce jour-là aussi, ils deviennent le meilleur ami de Jonathan, le fils de Saül, et ils sont de très très grands amis. À ce moment-là, ils ne savent pas que Dieu a choisi David pour être le futur roi. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que Tu es le Tout-Puissant. Et merci parce que Tu as donné des hommes courageux comme David pour sauver Israël. Merci parce que Tu as choisi David selon Ton cœur et que Tu as encore des projets avec lui. Seigneur, que Tu nous aides à réfléchir sur cette histoire, à comprendre ce que Tu veux dire à nos cœurs. Bénis-nous chacun. Amen. Nous allons louer le Seigneur maintenant. La Bible, la Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Éternel, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? Confiez-vous en l'éternel, vos dieux, et vous serez affermis. Notre histoire est finie. Je te raconterai une autre histoire de David très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501